C'est le site d'investigation inquisiteur.net qui a fait cette révélation et nous risquons en gros avec cette histoire qui est d'ailleurs un secret de polychinelle. Le marché des faux médicaments rapporte plus que le trafic de la drogue. Le syndicat des pharmacies et officines privées de Guinée lutte constamment contre les phénomènes. Dr Manizé Collier, secrétaire général du CIFOP, ne ménage pas sa colère. Il est l'invité d'une interview de Cali. Très rapidement, on a besoin de savoir quelque chose. Il se trouve que le marché guinéen, en complicité avec des pharmaciens, quand je dis pharmaciens, c'est entre guillemets, ce sont des assassins qui aujourd'hui sont en train de vendre des faux médicaments sur le marché guinéen. Vous, vous êtes du corps. Comment cela peut arriver dans un pays sans toutefois qu'il y ait des sanctions de la part des autorités guinéennes ? Bon, mais écoutez, le syndicat que je dirige depuis le 23 mars 2015, ce syndicat s'est levé, s'est doté d'un programme. Nous avons, avec le colonel Tébrou, on a arpenté toutes les rues, les ruelles, n'est-ce pas, de la ville de Conakry. À l'époque, ça a fait grand bruit. Nous avons recueilli, fait un butin de plus de 96 tonnes de faux médicaments qui ont été incinérés à Anta. Bon, mais écoutez, nous sommes devant un lobbying qui, de bouche à oreille, de téléphone à téléphone, se sont renseignés et se sont concertés pour réaliser une riposte. C'était à Matoto. Depuis lors, on s'est dit, bon, écoutez, changeons de fusil d'épaule. Est-ce qu'à ce niveau, à ce niveau, puisque ça continue depuis Belle-Lurette, est-ce que vous vous êtes dit, au niveau de l'Ordre national des pharmaciens, que vous aviez choisi le bon compagnon de lutte, Tchébouro ? Tchébouro, c'est quelqu'un qui est au four, il est au moulin, et finalement, toutes ces prises, c'est-à-dire, sont relâchées. Bon, écoutez, écoutez, justement, c'est ce qui... On est arrivé à ce résultat, et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit la dernière fois, le 9 mars 2019, au Palais du Peuple, dans la salle du 28 septembre, c'est Dieu même qui est venu au secours des pharmaciens par la saisie d'un camion de 12 tonnes de plus de 33 milliards de faux médicaments. Qui appartient à qui ? Qui appartient à une société qui a importé la société Medco, et qui a été couplée à une société qui devait transporter ses faux médicaments à l'intérieur du pays. Nous, hors des syndicats, le ministère de la Santé, on a constaté le véhicule, on a fait des plaintes, donc le véhicule était naturellement sous scellé judiciaire, et son contenu devait être connu et incinéré. Mais, mon frère, comme dans un film de Hollywood, on voit ce camion qui disparaît. Mais, nous sommes dans quel pays ? Comment ce camion peut se volatiliser comme ça ? Mais, 12 tonnes de faux médicaments qui disparaissent, c'est un gros téléphone qui a dû, qui est rentré en jeu, qui a fait que, et de quelle manière d'ailleurs ? Vous avez trop courant, vous devez connaître quand même ce gros téléphone qui a peut-être émis un appel pour dire, non, il faut arrêter et voilà, relâcher le camion. Peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Le même directeur de Medicrim autoprogrammé qui, désormais, maintenant, change de costume, il fait quoi ? Il fait un ordre de mission, il met un gendarme de son acabit à bord du camion, qui était saisi, qui avait été, j'ai oublié de dire, c'est que le camion a été présenté en conseil interministère et en conseil des ministères. C'est pourquoi j'ai dit, la disparition du camion, le président de la République n'est pas informé. L'info, autrement, c'est aussi ce qui se dit dans les gargottes, les bars, cafés, les buvettes, où tout le monde est spécialiste de tout, chez alimentation générale, puisque la parole est libre, les clients parlent sans filtre. C'est dit, tout c'est dit, sinon ça va, c'est rentré depuis longtemps. Depuis une semaine ? Oui, c'était regardé à Dakar. Merci beaucoup. Ça m'a wow. Maïfi, mec, Rek, Kengeniawaï, Touba, Refix, Mermoz, Eiko, Parcelaseni, Cité Mixa. Non, c'est bon. Équipe FOP, élection présidentielle d'Akad. Non, vraiment, toi c'est parlé, vraiment, toi c'est un grand. Mais l'élection avec les filles, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé, j'ai découvert les Sénégalais, les filles. Les Sénégalais, Maki Salle. Maki Salle. Oui, c'est Maki Salle. Maki Salle. Mais est-ce que c'est vrai qu'il est sale ? Non, il est propre. Propre parce que les Sénégalais lui ont fait confiance. Propre parce qu'il a fait quand même quelques réalisations. Propre parce que c'est un président qui aime son pays. Je ne dis pas que les opposants n'aiment pas leur pays, mais les opposants, ils ont montré réellement qu'ils aiment même le Sénégal plus que Maki Salle. Vous savez pourquoi ? Non, moi j'ai dit ça. Parce que les opposants, ils avaient beaucoup de contestations à faire valoir auprès de la justice. Mais ils savent que ça allait créer des problèmes après les élections, après les résultats. Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé de ne pas aller auprès de la cour du conseil constitutionnel. Ils ont décidé de dire à leurs militants de rester calmes et de passer à autre chose. Puisqu'il s'agit du deuxième mandat, de voir le Sénégal. Et ajouté à ce comportement républicain des opposants, il y a le rôle important que les confréries religieuses au Sénégal ont joué dans l'apaisement. Vous connaissez les Mourides, confréries, confréries, organisation religieuse. La organisation, tu connais Mourides, il n'est pas trop poussé l'équipe. Voilà, il y a les Mourides, Mourides. Les Mourides. Obléwad, il est Mourides. Il est Mourides. Il est Mourides. Mourides. Ah, Mourides. Tu connais cher Amadou Bamba ? Ah, lui, il se le connaît. Il a prié sur l'eau. Celui qui priait sur l'eau. Voilà. Mais Mouïse a fait des choses avant lui. Donc, cher Amadou Bamba, C'est le nom de Mouïse. Moïse, Moïse. Voilà, il a pris un bateau, il a fendu la mer. Et puis, tu as remarqué, tous les Moïses, là, c'est les grands. Très, très grands. Oui. Il y a Moïse, tu n'es pas trop grand. Non, pas de grands détails, mais je suis... Dans les têtes. Voilà, je suis grand par beaucoup de choses. Non, je connais. Quand j'ai regardé, c'est analysé, c'est bien parlé à la télé. Tu vois, les confréries, les Jeuses, l'ont dit aux opposants, Idrissa Seck, il est Mourides, comme Abléwad. Idrissa Seck, c'est le principal opposant. C'est lui qui est venu deuxième, lors des résultats. Après Makistan, c'est Idrissa Seck. Du parti Seck, mais il n'est pas Seck. Seck, comme Bagao le Seck. C'est un nom. C'est un nom. Donc, Idrissa Seck est parti voir le calife de Mourides. Le calife lui a dit, quand tu regardes le Sénégal, tu regardes la paix, tu conserves la paix, tu dis à tes militants de rester tranquille. Il y a un autre opposant, Mani Kenyan. Mani Kenyan, il est Mourides aussi. Il a été ministre de la justice, ministre des affaires étrangères. Lui aussi, il est parti à Touba. Le calife de Mourides lui a dit, Mani Kenyan, tu as perdu. Tu es arrivé dernier. Il y avait cinq candidats, il était le dernier. Ah, Moussa. Tu n'arrives pas encore que toi, c'est toi devant moi. Non, je t'explique. Mani Kenyan est parti. Le calife de Mourides lui a dit, Mani Kenyan, c'est mieux pour toi d'augmenter ta foi en cher Amadou Bamba que de demander à Dieu qu'il te donne la gouvernance de tous les gouvernements du monde. C'est mieux pour toi d'avoir la foi en cher Amadou Bamba que de diriger le monde entier. Mais c'était le caribé, la foi. Mon ami, foi, croyance. La foi. Quand il a dit ça, Mani Kenyan a pleuré. Mani Kenyan a pleuré. Mais est-ce qu'il y a ces mêmes différences entre le Dakar et le Guinée ? Dans quel pays c'est beau ? Non, Dakar, tu sais, Dakar, ce n'est pas parce que les Guinéens ont été paresseux, mais Dakar, ils se sont réveillés tôt. Non, on a eu notre indépendance avant eux, certes, mais le Blanc, le colonisateur, avait déjà fait de Dakar sa capitale. Donc, les tracés, l'architecture et tout ça, ils ont eu des avantages historiques que nous n'avons pas eu. Mais ce n'est pas une raison pour expliquer notre retard. Une bonne partie, en tout cas une bonne raison pour expliquer pourquoi nous sommes en retard, c'est lié au fait que nous n'avons pas eu de bonne politique. Mais c'est là-bas aussi. Donc on n'a pas eu de vente vraiment. Voilà, ici, non. Vraiment, merci Moussa. Vous envoyez ici, là. Si c'était photo, moi ce n'est pas du bon téléphone. Ah, non, t'inquiète pas. Moi, c'est selfie. C'était tout pour aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada